Bonjour à toutes et à tous. À travers cette vidéo, nous allons répondre à cette question. Elle a posé au concours au fouet boigny de mathématiques, niveau seconde. Ici, on vous donne deux points, A et B, et un point I. Voilà, I n'appartena pas à la droite AB. La question, c'est comment construire le point C tel que I soit le centre du cercle inscrit au triangle ABC. Effectivement, une construction doit être accompagnée d'un programme de construction. Alors, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et essayez, et ensuite comparer avec la solution proposée ici. Donc, la première chose à faire pour ce programme de construction, alors, c'est de construire le cercle inscrit au triangle ABC. Pourquoi on peut construire ce cercle? Parce qu'on connaît son centre, le centre du cercle inscrit, donc, au triangle ABC. A pour centre, le point I. Et pour calculer son rayon, il faut voir la distance de I à un des côtés. Ici, on connaît le côté AB. Donc, ça, c'est la première étape. Une fois le cercle inscrit construit, effectivement, il faut construire maintenant, on sait que ce cercle inscrit est tangent au trois côtés. Donc, on construit alors, une fois le cercle inscrit construit, on construit donc la tangente au cercle inscrit qui passe par A. Et ensuite, on construit la tangente au cercle inscrit qui passe par B. Et enfin, donc, ces deux tangentes, là, ces deux tangentes se coupent en C. Donc, voilà pour le programme. Sans entrer dans les détails, maintenant, nous allons procéder à la construction. Comment? Donc, la première étape, c'est de construire le cercle inscrit au triangle ABC. Comme on l'a dit tout à l'heure, on connaît son centre I et son rayon. Il suffit donc de projeter I sur AB. Pour cela, nous pouvons commencer par construire la perpendiculaire à AB passant par I. Si on construit la perpendiculaire à AB passant par I, on peut appeler ce point-là, le point d'intersection de cette perpendiculaire avec AB, la droite AB. On peut noter ça, H. Alors, ici, on a un angle droit, un angle, donc, de 90 degrés. Bien, maintenant, le cercle inscrit, c'est le cercle de centre I et qui passe par H. Donc, le rayon, c'est I, H. Et on construit, donc, ce cercle. Donc, voilà, donc, le cercle inscrit au triangle ABC. Sans connaître le point C, on a construit, donc, ce cercle inscrit. Maintenant, tangente. Là, il faut construire, donc, des tangentes à un cercle passant par un point extérieur. Là, pour ce faire, par exemple, si je veux tracer la tangente à ce cercle inscrit passant par A, Donc, on va voir le segment le segment AI, n'est-ce pas? Cercher, donc, son milieu et tracer le cercle de diamètre AI. Ce cercle de diamètre AI va, donc, couper le cercle inscrit, recouper, donc, le cercle inscrit. Ça coupe déjà le cercle inscrit au point H, mais ça va recouper le cercle inscrit en un autre point, voilà, qu'on a ici. Maintenant, si on trace A et ce point, effectivement, on va tracer, donc, la tangente au cercle inscrit passant par A. Donc, voilà, il suffit tout simplement de tracer la droite passant par ces deux points, par le point A et ce point d'intersection. On procède, on procède de la même manière, n'est-ce pas, pour tracer la tangente au cercle inscrit passant par B. Là aussi, le segment IB est tracé. Voici son milieu. On trace le cercle de diamètre IB, n'est-ce pas? Donc, on voit là le cercle en question. Ce cercle-là coupe le cercle inscrit du début en un certain point. Voici le point en question. Maintenant, il suffit de tracer la droite passant par B et ce point d'intersection. Voilà. Donc, si on trace cette droite-là, vous voyez bien que là, donc, on vient de tracer la tangente au cercle inscrit passant par B. Maintenant, les deux cercles inscrits se coupent au point C que l'on cherche. Ainsi donc, ça se coupe en ce point et là, c'est le point C qu'on nous demandait de construire. Ici donc, vous voyez bien que le triangle ABC le triangle donc ABC a pour cercle inscrit n'est-ce pas? Ce cercle-là de centre I. I donc est le centre du cercle inscrit au triangle dans le triangle donc ABC. Voilà qui répond à la question. C'est la fin donc de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. et à la prochaine pour une autre vidéo Inch'Allah. Inch'Allah.